Salut tout le monde, DrunksLane avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la découverte d'un jeu qui est disponible en démo sur Steam, le lien est dans la description. Et le jeu s'appelle Book of Demons. Le livre des démons, c'est un roguelike. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on va jouer, le niveau va être différent. Mais il y a une progression quand même, donc tant qu'on n'est pas mort finalement, on n'a pas besoin de recommencer. Et c'est un jeu graphiquement on dirait du papier, c'est ça qui est assez drôle, pardon. Donc on dirait vraiment du papier. Donc je vais vous montrer, on va regarder. Je trouve très intéressant, malheureusement le jeu n'est pas disponible en français pour le moment. Il est en accès anticipé, donc en early access. Et il est prometteur, je le trouve quand même prometteur. Il est assez simple à prendre en main en plus. Donc là, comme vous pouvez voir sur la gauche, on a toujours une ville où on débute. On aura plusieurs classes, mais pour l'instant la seule classe disponible c'est le warrior. En tout cas dans la démo c'est le warrior. Il y aura aussi la classe du rogue qui ressemble un peu à un archer. Et la classe du mage. Donc le magicien, très facile à reconnaître. Donc j'ai joué un petit peu pour essayer de débloquer un petit peu le tutoriel pour ne pas avoir à vous le montrer. Donc candle, bon ça c'est un nom générique. Là tu peux écrire le nom que tu veux. Je suis niveau 6. Donc il y a un système de progression de niveau. Et quand on monte un niveau, on décide soit on met ça dans notre vie, soit on met ça dans nos magies. Pour voir un peu si on veut être plus vie, plus magie. Il faut de la magie pour débloquer certaines choses. Donc il va falloir essayer de balancer un petit peu les deux. Désolé si je parle du nez, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc comme vous pouvez voir, voici ma progression par rapport à la descente en enfer. Ici il y aura un premier boss qui s'appelle The Cook. Le deuxième boss qui s'appelle The Antipop. Et là nous avons le Arch Demon. Et vous avez ça dans la petite vidéo d'introduction aussi. Ça vous explique que vous allez devoir descendre jusqu'en bas. Pour pouvoir y passer tous ces monstres et ces boss. Pour pouvoir atteindre le boss final. Alors autre chose qui est intéressante, on va rentrer dans la ville. Donc dans la ville en fait on a quand même un système d'équipement. Bon là je n'en ai pas beaucoup. Là on a notre système de mana. Le Blue Mana qui sert à donc faire des sorts. Et le Green Mana qui sert à équiper certaines choses comme des armures, des épées, des boucliers, ce genre de choses. Donc il faut de la mana pour pouvoir l'équiper. Vous convertissez un petit peu de mana. Vous voyez pourquoi je suis un petit peu comme ça. Ça joue avec un système de deck. Donc deck building. Donc on se fait des cartes. Donc on choisit des cartes. On part à l'aventure. Et on ne peut pas récupérer de la vie pendant qu'on part à l'aventure. Seulement si on utilise des cartes ou des fontaines. Ou qu'on revient à la ville après avoir complété un donjon. Donc la vie ne se régénère pas de façon automatique. La mana ne se régénère pas de façon automatique. Donc il faut un peu gérer son inventaire pour essayer de prendre ce dont on a besoin. Pour partir dans les profondeurs de l'enfer. Avant de partir dans les profondeurs de l'enfer. Et de revenir et de s'en sortir et de revenir en ville. Nous avons des villageois bien sûr classiques. Donc un villageois ici qui va nous aider à débloquer ses healers. Il va nous soigner et nous aider aussi à débloquer des trucs. Elle aussi elle va nous donner des récompenses. Parce que tout ce que vous ramassez. Certaines choses que vous ramassez dans le donjon. Vont rentrer directement dans son chaudron. Et vous allez pouvoir récupérer des récompenses avec ça. Nous avons aussi le singe qui lui va nous aider à identifier certaines cartes. Parce que des fois on récolte des cartes et on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et on peut les identifier en échange de l'argent. Et aussi il aide à nous débloquer des emplacements supplémentaires ici. Mais ça prend de l'argent pour le faire. Ok. Et aussi nous avons le fortune teller. Donc la diseuse de bonne aventure. Qui elle va nous aider à augmenter certaines cartes. Si on veut les utiliser plus longtemps. Donc monter les niveaux de cartes. Charger cartes qui sont vides. Oui parce que comme vous pouvez voir en bas à gauche. J'ai une carte de potion. J'en ai 4 que je peux faire. Quand je les ai toutes utilisées. Elle est vide. Donc il faudrait que je revienne en ville. Pour pouvoir la recharger pour ma prochaine aventure. Et c'est la même chose. Bah non ça c'est pas la même chose. Ça c'est de la mana. Ok. Donc là j'ai un équipement. Mais j'ai d'autres équipements intéressants. Mais j'ai pas assez de mana pour les mettre sur moi. Et j'ai pas assez de slot non plus. D'espace pour pouvoir l'équiper. Donc il fallait que je fasse un petit choix. J'ai pris le premier qui était venu. Mais j'aurais préféré prendre une épée ou un bouclier. Mais c'est pas grave. Donc on y va dans le vif du sujet. Ici nous avons la liste des cartes. Comme vous avez pu voir les cartes spéciales. Elles sont ici. Les cartes qu'on peut upgrader sont là. Donc ça c'est les artefacts dont c'est les équipements. Ça me prend 6 de mana verte. J'en ai juste 5. 4 de mana verte. Ah je pourrais reprendre celle-là. Ce serait déjà pas mal. Au moins ça m'éviterait de prendre des coups. Mais je m'aperçois en jouant que. Il est mieux de taper plus fort et plus vite. Et surtout ne pas rater ses coups. Plutôt que d'encaisser les coups. Mais en fait. Faut voir. Donc je pourrais très bien enlever ça. Et puis mettre ça à la place. D'ailleurs je récupère. Donc 6 et 4. 12. J'ai 11. Je pourrais pas mettre les 2. De toute façon j'ai pas d'emplacement supplémentaire. Donc là je pourrais prendre. Au lieu de prendre ça. Je vais aller prendre l'épée. Donc j'ai converti un petit peu de mana. Donc j'ai baissé ma manoir. J'en ai plus que 5. Et j'ai pris 6. Pour prendre une épée. Qui me fait de l'attaque supplémentaire. Plutôt que. Donc vous voyez il faut faire des choix. Quand on a pas assez d'emplacement. Pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là j'ai ça. J'ai ça. Mais j'ai juste une. Donc il faudra faire des choix. C'est à peu près ça. C'est assez simple en soi. Donc c'est porté. J'ai 1763. Et je sais que lui ça demande 2000. Pour débloquer. Donc je ne peux pas le faire pour le moment. Parfait. Donc là on y va. Donc là quand on augmente de niveau. Ici vous allez voir. Vous avez le résumé de l'aventure. Et là on peut voir qu'en faisant un level up. Il nous dit. Voulez-vous en mettre là. Ou vous voulez en mettre là. C'est pas qu'on en mette dans la mana finalement. Parce que si on veut s'équiper de plus de choses. Et utiliser plus de sorts. Il faudrait en mettre plus dans la mana. Parce que quand on convertit. Et bien on en paire. Donc ça serait quand même intéressant. Alors. On y va. Direct dans le donjon. Alors ce qui est intéressant en plus. C'est qu'avec ce jeu là. Suivant le temps que vous avez. Vous pouvez décider si vous voulez une aventure courte. Une aventure moyenne. Ou une aventure longue. Et là. J'ai débloqué le medium. J'avais seulement le very small. Environ 6 minutes pour la faire. 11 minutes pour la faire. 20 minutes pour la faire. On a déjà 6 minutes de vidéo. On va faire une demi-heure. Donc je vais aller avec la 20 minutes. Donc là on voit les différents squelettes. Et en fait ça va générer le monde de façon aléatoire. Donc medium. Small. Very small. Vous voyez le nombre de. Donc on a le very big aussi. Et. Mais ça faut que je monte de niveau pour ça. Donc c'est sûr que plus vous prenez des donjons qui durent plus longtemps. Des aventures qui durent plus longtemps. Plus vous descendez profondément aussi. Plus vite. Plus les récompenses sont grosses. Et l'argent aussi. Donc si vous voyez. Là je fais 2000. Ça descend. Ça me fait descendre de 3% seulement. Et je vais avoir. Un 9. Plus 9. De récompense on va dire. Là 14. Et ça me fait descendre de 6. Et 4000. Et là 20. Ça me fait descendre de 8. Et 8000. Donc je vais faire celui-ci pour cette vidéo. Donc il faut faire tout ça. Et vous voyez si on descend jusqu'en bas. Là c'est le deuxième boss. Et là on a le méga boss. Qui attend avec son petit canard dans son bain de flamme. Et ça fonctionne des raccourcis pour remonter. Excellent. Bon là je peux directement appuyer sur moi. Donc là ça me dit que je vais rencontrer ce genre d'ennemis. Et un nouveau que je ne connais pas. Et ceux-là aussi je ne les connais pas. Et ça je les connais pas. Et ça je les connais pas. Donc à voir. Donc des ennemis ça peut être des ennemis de corps à corps. Des ennemis de magie. Des ennemis de poison. Des ennemis de trucs. Donc c'est ça. Donc on y va avec celui-ci. Là le niveau est généré. C'est déjà fait. C'est super rapide. Parce que vous voyez c'est comme en forme de papier. Donc là on se fait déjà. Donc on a un petit tutoriel qui nous dit comment ça fonctionne. Donc là on peut tenir notre position. By holding the shift button. Donc ça nous permet d'attaquer autour. Nous avons aussi toutes les choses qui sont animées. On fait alt. Si on ne voit pas bien sur l'écran ce que c'est. On peut maintenir la touche alt. Donc ça c'est des choses qui nous apprennent au fur et à mesure. Mais je n'avais pas ça au début. C'est pour ça que ça me pop maintenant. Et là il me dit aussi. You can also move using BB BB. Donc on peut utiliser les flèches pour se déplacer. Mais moi je veux bien utiliser la souris. Ça dépendra bien évidemment de l'action. Donc on y va. Donc pour attaquer c'est simple en fait. On a un champ de vision autour de nous. On a un chemin déjà à suivre. On ne peut pas déroger du chemin. On peut aller en avant, revenir en arrière. Mais on ne peut pas reculer sur soi, sur place. On peut juste en avant, se retourner en arrière. Donc on ne peut pas fuir les ennemis quand ils nous attaquent. On ne peut pas reculer et fuir les ennemis. Ce qu'on peut faire. Et quand on attaque en fait. Ça attaque automatiquement. Si les ennemis rentrent dans notre champ de vision. Mais pour aller plus vite. On peut aussi pointer les ennemis avec notre souris. Laissez le doigt appuyer sur la souris. Et ça frappe beaucoup plus vite. Ou cliquer comme un malade. Mais ça fait la même chose que laisser son doigt appuyer. Donc ça ne sert à rien de bousiller sa souris pour rien. Ok. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite vous essayez de détruire les choses qui apparaissent sur vous. Les items. Ça pop. Vous mettez vos souris. Vous ramassez. Vous choisissez ce que vous faites avec. Et puis c'est tout. Et faut nettoyer chaque étage. Quand l'étage est nettoyé. Il vous l'indique à l'écran. Et vous pouvez aller au prochain truc. Vous pouvez des fois rencontrer. Au prochain niveau par exemple. Vous pouvez des fois rencontrer des petits mini boss. Ou des petits balèzes. Donc eux par exemple. Ils ont certaines choses comme. Vous ne pourrez pas leur faire de mal. Tant que vous n'avez pas tué ceux qui sont connectés à lui. Autour de lui. Ce genre de choses. Ok. Si vous tombez sur des gens qui font de la distance. Moi je me concentre sur eux pour les péter en premier. En m'approchant le plus possible. Et comme ça. Je me tape ceux qui sont proches. Après. Parce que ceux à distance continuent à vous taper dessus. Et puis vous ne pouvez pas les toucher. Si vous n'êtes pas dans leur champ de vision. Donc là. Vous voyez. Je peux utiliser ça. 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 J'y suis encore. Là il y a des tons. Il y en a qui sont explosifs. Je peux même ouvrir ça. Et récupérer ça. Bon lui il a un bouclier. Donc il faut péter le bouclier avant. Voilà. Hop. On s'arrête. Donc à chaque intersection. On s'arrête automatiquement. Lui il va s'approcher. Je vais être dans mon champ de vision dans deux secondes. Lui on le frappe une fois. Et ça fait du poison. Ça c'est une fontaine pour récupérer de la vie. Donc là il faut que. J'ai trois objets à récupérer. J'en ai déjà récupéré un. C'était celui là. Donc j'ai trois autres. J'ai deux autres choses à récupérer. Lui il s'en vient dans mon champ de vision. Donc on tape d'abord le bouclier. Lui. Et voilà. Lui il fait du poison. Donc il ne faut vraiment pas être dans sa zone. Donc je n'ai pas besoin de récupérer de la vie. Parce que je suis au maximum. Donc là je décide d'aller par là ou d'aller par là. De toute façon il faut que je fasse le niveau au complet. On s'entend. Donc on se déplace en cliquant. Et voilà. Oh je ne tape pas le bouclier. Voilà. Il faut empêcher qu'il s'approche. Ok. Donc continuons par ici. Donc il suffit juste de suivre le chemin. C'est assez simple. Donc vous voyez si j'oublie d'appuyer. Il va aller. Donc là il a l'air d'avoir un boss. Alors. Il va le frapper. Et voilà. Donc j'ai comme un extra. Donc voici un entry game de qui est. Lui il me fait une attaque. Je vais lui péter la gueule. On se déplace. On se déplace. Donc j'ai quand même droit. J'ai quand même la possibilité. D'éviter les coups. Hein. Vous voyez. Donc là on se déplace. On se déplace. Là il est immunisé. Je ne peux rien faire. Je me déplace. Lui c'est du poison. Donc on recule. On se déplace. J'essaie d'éviter. Ok. Et voilà il est mort. New concept in turn. Donc j'ai d'autres choses. En ville. Voilà. Donc on peut quand même se déplacer. Histoire d'éviter les coups. On voit que les coups ont une trajectoire bien définie. Donc si on éloigne. Donc ça rentre dans le chaudron. Et puis là je pourrais récupérer ça comme cadeau. Donc on voit que. Ça ce serait la suite. Un petit donjon. Un petit donjon. Un petit sarcophage. Donc suivant les pas en fait. Il y a des couleurs. Vous voyez les pas. Si c'est jaune. Ça veut dire que j'ai terminé. Donc là je pourrais descendre. Mais non. Je veux terminer le niveau avant. Parce qu'il me reste un trésor à découvrir. Donc je sais où est la sortie. Pour pouvoir descendre plus profondément. Ce qui est une bonne chose. Maintenant on va aller de l'autre côté. Avec mon épée je fais des coups extra. Donc ça tape sur les ennemis qui sont autour. Ce qui est intéressant en soi. Vous voyez j'ai frappé lui. Ça a frappé lui. C'est super cool. Donc là j'ai une nouvelle carte. Qui est en fait un objet. Et qu'est-ce que ça me donne. Grand Vios Magical Boom to the Weirer. Alors. Bon ça me donne des trucs en plus. Les squelettes ont une accuracy. Donc une. Comment on appelle ça. Tu sais quand c'est accurate. Quand c'est une bonne visée. Qui est réduite de 20%. J'ai une chance de 20% de les assommer. Quand je les frappe. Mes potions sont 50% plus effectives. Mais ça demande un niveau 7. Et je suis seulement niveau 6. Et ça prend 5 de mana. Donc je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas grave. Donc là. On détruite ça. On récupère. Et là le niveau est clean. Il n'y a plus rien à récupérer. Je peux partir. Item steal. Ah. Il y a toujours de l'argent qui traîne. Est-ce que j'ai oublié de prendre de l'argent ? Donc il faut se déplacer. Je ne peux pas utiliser ça. C'est vrai. Donc je n'ai pas cleané toute. Ah. Et là. Et là. Et voilà. Et là il me dit que le niveau est nettoyé. Donc je peux aller et descendre au prochain niveau. C'est parti. Donc grâce à mon épée. Je peux frapper un autre ennemi à côté. C'est vraiment cool. Donc je préfère avoir l'épée. Pour pouvoir m'en taper plus en même temps. Et frapper plus fort. Que d'avoir des armures sur moi. Donc on descend. C'est parti. Alors j'espère que jusqu'à là vous aimez ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pendant la vidéo. Si vous voulez me supporter. Et si vous aimez la vidéo. Ça m'encourage énormément. Et ça fait agrandir la famille. Et on y va. Donc là j'ai deux nouveaux ennemis que je ne connais pas. On y va. Ok. Là il y a deux archers. Trois archers. Donc on va essayer de les frapper tous en même temps. Wow. Lui il va exploser. J'ai été empoisonné. Ok on s'en va. Je prends des dégâts. C'est très mauvais. Je suis empoisonné en plus. C'était de la merde. Là. Il y a une porte. Je vais d'abord aller par là. Donc j'ai perdu pas mal de vie. J'aurais dû foncer à droite. Plutôt que de me casser la tête. Sur ces gens là. Est-ce qu'il va me toucher ? Non. Mais j'ai monté de niveau. Excellent. Wow. Tout le monde s'en va. J'adore cette épée. Excellent. Donc là regardons un petit peu. Je suis monté de niveau. Donc là. Qu'est-ce que je fais ? Je prends du lavis ou je prends de ça ? Moi je pense que je vais prendre level up. Et je vais me rajouter ça. Comme ça j'ai un petit cristal de plus. Que je vais pouvoir dépenser. Pour pouvoir voir plus. C'est quoi ça ? Un petit peu de mon papier. Ok. Oh l'enfoiré. Ok. On va aller ouvrir ça. Donc de l'argent. Donc il n'était pas actif. Parfait. On se déplace. On se déplace. On se déplace tranquillement. Reste loin toi. Wow. Ok. Là il faut péter son bouclier. Excellent. Je n'ai pas beaucoup perdu de vie. Je pourrais toujours venir récupérer de la vie ici après. De toute façon il y a de la vie partout ici. Donc eux ils vont s'animer. Quoi se déplace. Donc là je frappe l'autre en même temps. C'est excellent. J'adore cette épée. J'ai oublié qu'il y a un sarcophage ici. Excellent. Reste loin toi. Sa distance. Sa distance pour nous frapper est vraiment énorme. Donc il reste un truc à récupérer. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ça. Récupérer ma vie étant donné que j'ai cligné ça. Il doit rester un coffre quelque part. Donc vous voyez le déplacement c'est assez linéaire. Il faut juste... Bah c'est linéaire. Oui. Il faut suivre un chemin tracé d'avance. Mais... Wow. Achievement log. Master bone collector. Et voilà le dernier. Parfait. Wow. Me touche pas. On va reculer. Parfait. Pas faire de conneries. Un petit peu d'argent. J'ouvre tout en même temps. Ok. Tout va bien pour l'instant. Toi tu meurs. Il y a une autre porte par là. Très bien. Petit donjon plus intéressant. Ok. On va reculer parce que lui je l'aime pas. Donc on peut quand même reculer finalement. Je vous ai dit des bêtises. On peut reculer. Il faut juste... Bah heureusement qu'on peut reculer. Voilà. Tiens. Prends ça. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est Satan. Et pas à peu près. Ah j'ai trouvé une carte qui n'est pas identifiée. Donc lui il va m'attaquer. Parfait. Donc là ce serait pour descendre. Voilà. Donc j'ai trouvé la sortie. Maintenant on va juste finir de nettoyer tout ça. Il va venir m'attaquer c'est sûr. Ah voilà. On recule parce que lui il va faire du poison. Oh là là. Faut que j'évite vraiment les trajectoires des flèches. Ok. On s'enfuit. Je vais pas me prendre un coup. Recule, recule. Ah je suis correct. Je me suis pas pris un coup. Wouh. Non. Toi tu restes loin. Allez explose. Tu m'as pas touché. Voilà. Donc eux ils spawnent des cochonneries. Il faut juste le savoir. Continuons par ici. Allons faire un tour ici. Ah encore un autre. Il va me cochonner des trucs. Voilà. Très bien. Tout le monde est mort. Excellent. Donc là je pense que j'ai terminé ça. Je vais pouvoir aller dans la petite pièce qui était en bas. J'espère que ça vous plaît jusque là. Le jeu n'est pas... En fait il est achetable je pense. Ben oui il est en early access. Donc là il y a un petit con. On va juste attendre. On va voir combien de temps ça va lui prendre pour venir m'attaquer. Toi tu restes tranquille ici. Hop là. Je pense que j'ai empoisonné l'archer. Parfait. Donc lui il va sûrement venir m'attaquer quand je vais revenir. Voilà. Et ouais. Meurs. Niveau. Level clear. Level clear. Ok. Donc maintenant on peut se casser. Est-ce que j'ai vu un endroit avec de la potion de vie ? Je ne pense pas que je... Je ne pense pas. J'aurais bien voulu en récupérer. Mais je sais qu'il y en a un en bas. Donc je vais aller le chercher. Je ne suis pas fou hein. Il faut encore que je descende. Donc je vais aller tout de suite récupérer de la vie supplémentaire. Donc bon ça me fait revenir un petit peu en arrière. Mais j'en avais une autre fontaine qui traînait. Donc je vais tout de suite... Donc on peut laisser son doigt appuyer pour se déplacer aussi. C'est assez pratique. Donc je vais aller chercher la fontaine qui traîne. Parce que j'ai... J'ai quand même... J'avais quand même pas beaucoup de points qui me restaient. Puis là j'ai encore un autre niveau à descendre. J'ai toujours 4 potions de vie si besoin est. Alors on y va. Pour l'instant je ne peux pas retourner en ville tant que je n'ai pas terminé toute l'aventure. Toute l'ascension ou toute la descente on va dire. Donc là on est parti. Et on descend. C'est parti. Bah je pourrais retourner en ville. Si si là je pourrais retourner en ville. Je pourrais libérer un peu plus et retourner en ville. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que si je reviens là... Je pense que je peux retourner en ville. Ok on va retourner en ville. En espérant qu'on n'ait pas tout brisé. Là j'ai des cadeaux. Là je vais attendre. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Je vais attendre d'avoir terminé le niveau avant de le prendre. Je pense que ça m'en donnera plus. Lui il me parle. Il me dit c'est super. Là ça coûte 1000 d'identifier une carte. Je vais d'abord unlocker d'abord ça. Donc comme ça j'en aurai une de plus. Si j'ai assez d'argent. Je vais l'identifier. Voilà donc ça c'est de la potion. Un remède. Ah. Ça donne de la résistance pendant un certain temps à certains effets négatifs. Et en plus ça les nettoie. Parfait. Je ne vais pas l'utiliser. Merci. Est-ce que toi tu as quelque chose à me donner ? On va charger ma carte. Ah mais elle est déjà pleine celle-là. Ah je peux la rajouter ? Oh je peux la rajouter. Ok je peux payer et puis en mettre plusieurs. Excellent. Sauf que je l'ai fait pour rien du tout. Ok. Oui je sais. Nettoyer toi tu vas me donner ça. Alors là je vais prendre ça. Je trouve ça très intéressant. Surtout pour les squelettes. Je pense que j'ai encore des squelettes dans l'eau. Ça me donne aussi plus de potions. Donc on va l'utiliser. Et on va garder ça. Pour le reste on est correct. Ok. Puis ça je m'en fous. On y va comme ça. On y retourne. Donc là on a nettoyé tout ça. Là c'est pas mal de squelettes. Donc j'ai bien fait d'avoir fait ça. Et là on y va. Avec deux nouveaux plus lui. Et tout cela. Parfait. Bah d'abord faut faire celui-là. Pardon. Donc c'est parti. On descend. Donc là une potion. Très bien. Ne pas appuyer dessus par erreur. Meurs. Ah non je vais le prendre. Heureusement. Heureusement. Je suis un peu trop près. Pour les explosions. Heureusement. Donc là il y a une porte. Wow. Ils font tous les deux du poison. Ah merde. Ok. Ça m'a bouffé un peu de poison. Faut que je fasse ça très attention. Donc eux. Ah merde. Oh. Monté de niveau. Excellent. Donc là ce que je vais faire. C'est que je vais. Rajouter encore. Je suis à 19. Non je vais mettre à 20 ici. Comme ça au moins je serai un bon chiffre je trouve. Wow. Qu'est-ce qu'il dit ? Some monsters cast killed. During casting monsters are immune to damage. Click and hold the skill bubble to break. Ok. Parfait. Voilà. J'ai oublié d'utiliser mes affaires. Non non non. Ah. Fuck man. Je fais. Je l'ai. Oh je l'ai brisé. Ouh. On prend une potion. Et j'ai récupéré ma potion. Bon c'est pas grave. Donc voici le chemin pour descendre. Excellent. Donc on y va. On va lui péter la gueule. J'oublie toujours que j'ai un skill pour leur péter la gueule. Pour oublier que j'ai beaucoup d'équipement. Donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup de mana. Pour pouvoir faire mes skill. Lui aussi il va faire des petits bébelles. C'est vrai que j'oublie que je peux essayer de ne pas bouger. Voilà. Parfait. Bon. Très très bien. J'ai pas perdu beaucoup de vie. Donc c'est correct. Je vais pouvoir continuer. On va aller dans cette nouvelle pièce. Où il y a pas mal de monde. Ils sont déjà en train de m'attaquer. Heureusement que j'ai de la vie. Tabanoche. Heureusement que j'ai des potions. J'en ai pour 30 secondes. Waouh. Ça va faire mal ça. J'ai assez de potions de vie. Ça va continuer à descendre ma vie. Donc on va la remonter tout de suite. Je peux utiliser aussi une fontaine. Je continue la perdre de la vie. J'ai accumulé 17. C'est sûr que si j'avais eu la petite potion pour me nettoyer. Ça m'aurait aidé. Donc là c'est une nouvelle affaire. Et je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas grave. Je vais survivre. Encore 10. Ah. Tombe bien. J'ai... Ils vont venir m'attaquer ces cons. Ok, ils arrivent. Parfait. Parfait. Donc là je maintiens. Il ne m'attaque pas encore. Mais ça sent bien. C'est sûr. Et voilà. On ouvre le coffre. On récupère l'argent. Je n'ai pas encore tout récupéré. Et voilà. Ça m'a donné plus un gratuit de vie. Excellent. Et là je prends ça. Et ça me recharge. Et voilà. Ce n'est pas si pire. Mais on suis quand même bien sorti. Mais vous avez vu au niveau de... Il aurait fallu que je me barre quelque chose. Je n'en sais rien. Mais ça a fait mal. C'était très violent. Oh. Ça c'est un mini boss. Bon. Est-ce que lui va me faire chier ? Donc là je suis dans ma zone. C'est parfait. Il est assommé. On en profite. Pourquoi je ne peux pas la toucher ? Non. 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 F***. Il est immune. On se déplace. Et on se déplace. Non. Le petit con. Il est immune. Et il est mort. Parfait. Wouh. Je suis encore monté de niveau. Excellent. Donc là ce que je vais faire. C'est que je vais rajouter ici. Et voilà. Est-ce que le niveau est clear ? Non. Il me reste encore de l'argent que je n'ai pas récupéré. Donc on va tout de suite aller récupérer ça. En voilà ici. Et où est-ce qu'il y a encore de l'argent que je n'ai pas récupéré ? On ne va pas passer à côté de l'argent. Mes amis. On ne va pas passer à côté de l'argent. Il n'en est pas question. Où est mon cache ? Ce n'est pas ici. Ça doit être dans l'autre salle. Dans l'autre salle. Je n'ai pas vu que j'avais du cache qui traînait. Utilisons la touche alt pour faire apparaître les objets. Ah. Il était juste caché là. Et voilà. C'est terminé. Donc maintenant on va pouvoir aller. Ma vie est à fond. Tout est à fond. La vie est à fond. C'est extraordinaire. On regarde au niveau des cartes si je peux utiliser quelque chose. Donc le fait de pouvoir utiliser ça. Ce n'est pas une connerie. On s'entend. Donc je pourrais utiliser ça. Mais je n'ai pas assez. Donc en fait au lieu de utiliser ça. Je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien. Ouais. Et il m'aurait fallu. En fait si je me débarrasse de ça. Mais là les potions sont plus fortes. J'aime bien ça. C'est difficile. Il me faudrait un emplacement supplémentaire. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Donc tant pis. On va partir. Ah. Le niveau est quand même petit. Là j'ai un nouveau. On y va. On se lance. Ce n'est pas grave. Ok. On n'a pas peur. Alors la potion ici. Très bien. Il ne faut juste pas jouer au con. Lui il se réveille. Voilà. Lui il est trop loin. Oh. Ne me touche pas avec ta potion de merde. Non. Ah. Fuck. Il l'a faite. On s'en va. On s'en va. Merci. Merci. Je suis empoisonné. Oh man. Sérieux là. Ça commence. Ça commence. Ça commence à être plus touché. Là j'ai gagné un petit peu de mana supplémentaire. Donc là je vais utiliser ça. Ils sont très nombreux de l'autre côté. Réviens. Réviens. Est-ce qu'ils peuvent venir ? Non non non. Touche pas à ça. Fuck. C'est parti. Lui tu es allé de l'autre côté. Très bien. Lui attends. Très bien. Je pense que j'ai survécu. Pas trop de poison. Pas trop de perte de vie. Oh là là. Lui il est gros. Ok. Lui il va faire mal. Wow. Le range est gros. Ok. Tout le monde est mort. Des fois je parle pas. Je suis désolé. Je suis concentré. J'essaie de pas crever. Donc il reste encore un peu de l'argent. Là c'est un gros coffre. Oh putain. C'est pas un cool. Allez. Oh. Ok. J'ai quand même réussi à reculer. Recule. 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 Oh là là. Je peux-tu utiliser ça ? Tiens. Prends ça. On en profite. Poisonne ton monde là. C'est quoi ça ? Oh. Ah non. Ok. Faut vraiment que je pète la gueule à lui là. Je suis en train de cumuler. Non. Ça suffit là. Waouh. C'était assez intense. Merci. Il y en a encore un. Juste là. Bon. Ça libère tout le coffre. Ouh. Ça c'était intense. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il va faire beaucoup de dommages. On va reculer. C'est bon. C'est bon. C'est bon quand même tout. Le niveau est clear. J'ai tout nettoyé. Je peux descendre ? Aïe aïe. J'ai un point de mana. Ma mana est vide. Peut-être retourner en ville pour recharger tout ça avant. Avant d'aller au dernier niveau. Ok. On va essayer de voir. J'ai assez d'argent pour débloquer quelque chose de plus. Donc je vais tout de suite unlocker un espace supplémentaire. Là. J'ai une carte à identifier. Mais j'ai plus d'argent. Euh. Elle. Ok. Ça c'est correct. Je veux pas ça pour l'instant. En fait. Est-ce que je l'ai ? J'ai pas assez d'argent pour récolter le cadeau. Lui. Euh. Ok. Je sais même pas c'est quoi. Charger la carte. C'est correct. J'en ai pas besoin. Donc j'ai récupéré toutes mes affaires. C'est parfait. Maintenant est-ce que je peux mettre quelque chose de plus ? J'ai une carte non identifiée. C'est sûr que ça. Ça pourrait être intéressant. Et ça me prend pas de mana verte pour pouvoir l'équiper. Donc tant mieux. Donc là. Ça c'est de l'équipement. Je le mets à la fin. Donc ça je peux me nettoyer si j'ai du poison sur moi. Parfait. Ok. On y va pour le dernier donjon. Le dernier niveau en fait. J'ai pris le plus dur. Les récompenses vont avec. Ça c'est un monstre élémental qui a des états qu'elle est mentale. Ok. Donc ils ont des spikes et des points autour d'eux. Donc dépendamment on a le vert pour le poison. Le rouge pour le feu. Et le bleu pour la glace. Donc là il faut que je brise d'abord son bouclier. Allez. Fiu. Ils ont tous des boucliers. Faut d'abord que je brise leur bouclier avant de pouvoir les atteindre. Il m'a... Oh il m'a raté. J'ai juste perdu un petit peu mais pas beaucoup. Parfait. Vas-y pète moi tout ça. Excellent. Faut être patient. Faut pas trop avancer. Attends un petit peu. Lui va me faire des petits... Des petits loulos. Parfait. Tout va bien. Ouvrons ça. Il n'y a rien dedans. Comment ça te fait avoir ? Oh lui c'est un bleu. Un bouclier. Si on avait quelque chose pour les boucliers qui n'étaient plus rares. Oh non. Lui c'est parti. Oh my god. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Il a sommé. Profitons-en. 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 Et go. 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 Il t'immione. Allez, 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 allez. Il y a plusieurs phases. Et voilà. Au moins je n'ai pas accumulé de poison. Merci, bonsoir. Wouh. Excellent. Encore plus de cadeaux. Oh. Et une nouvelle carte. Mana Potion. Super. Je ne peux juste pas l'équiper. Mais ça me redonne de la mana. Ce qui est intéressant. Donc je n'ai pas perdu beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Parfait. Continuons. On va avancer un peu parce que tu es trop loin. Parfait. Oh, il y a eux là. C'est ça. A toi. Viens-toi. Tac, 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 tac. T'es mort. Est-ce que tu m'atteins d'ici ? Ah, tu ne m'atteins pas. Wouh. Parfait. Là, je l'ouvre de loin. J'évite les bêtises. Alors là, c'est pour descendre. Est-ce que par ici, il y a une porte ? Il n'y a pas de porte. Allez, vas-y, 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 vas-y. On va reculer juste par précaution. Parfait. Oh, on se calme. T'es mort. Parfait. Et... Y a-t-il autre chose ? Oh, oui. Parfait. Lui, il va faire des petits amis. Parfait. Le niveau est nettoyé. Boum ! On descend. Ça a été beaucoup plus simple que je pensais. Je pense que... Le niveau qui était... Donc là, je peux aller go down. Et voilà, j'ai terminé cette section. Rang numéro 2, Beginner. Là, c'est toutes les récompenses que je garde. L'accumulation. Un nouvel avatar juste ici. Que je peux mettre. Donc, à chaque fois que vous montez le niveau, vous avez un avatar de plus. Ce qui est intéressant, ça vous montre un peu... Bah, en fait, je ne sais pas si ça peut se montrer aux gens sur un leaderboard ou quelque chose. Mais au moins, ok. Donc là, j'ai un nouvel avatar. Il me dit, oui. Et là, je veux que ce soit celui-ci qui devient mon avatar préféré. Pour montrer aux gens, finalement, que je suis à ce niveau-là. L'avatar représente un petit peu le niveau. Donc... Et là, on fait OK. Donc maintenant, je dois... Il y a comme une hero to do list à la fin qui nous dit, bon, bah allez, récupérez de la vie et de la mana. Récupérez vos récompenses. Il y a une carte à identifier. Et là, il y a des cartes à charger. OK. Là, je vais à la ville, de toute façon, parce que c'est le moment. Donc, on va commencer par... Pouf, ça a comme rechargé tout seul. On va commencer par le cadeau. Je collecte. Each time you collect price, the price is going to increase with the hero dies on both price are lost. Donc, il ne faut pas perdre si vous ne voulez pas que... Allez, récupère. Des cadeaux. Excellent. Et là, je collecte toute. Et voilà, l'argent. Parfait. Et le prochain est à mille et quelques. Et là, il est vide. Donc, peut-être qu'on peut accumuler, 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 accumuler et récupérer juste à la fin. Et puis là, méga cadeau. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a à nous proposer ? Rien. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous proposer ? On a une carte identifiée. Là, ça me prend dix mille pour en avoir de plus. Donc, on va juste identifier la carte, finalement. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Ah, un talisman. Amulet of mana. Ça régénère de la mana over time. Donc, de façon progressive. Je n'en veux pas. Et toi ? Charge une carte. Ça, là, il y en a déjà deux. Donc, je n'ai pas besoin de la recharger encore plus. C'est parfait. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une demo qui est disponible dans Steam. Si vous voulez l'essayer et voir si ça vous plaît. Moi, je trouve le jeu vraiment très intéressant. J'espère juste que le jeu soit disponible en français quand il sortira officiellement ou pendant son développement. Parce qu'on aime ça quand les jeux sont quand même traduits en français. C'est quand même plus pratique pour nous. Un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous avez aimé ça, ça m'aidera énormément à me positionner et à me faire voir plus. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez faire partie de la famille. Laissez-moi un petit message, quoi que ce soit question, sous la description. Je réponds, je lis à tout le monde. À tout le monde, tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501